Bienvenue à tous pour ce 13h du vendredi 3 juin 2022 que nous entamons avec les éliminatoires Cannes 2023. Quatre matchs comptant pour la première journée des éliminatoires de la Cannes 2023 sont en programme aujourd'hui. Tous les regards seront braqués vers Yamoussoukro ou la Côte d'Ivoire, pays haute, lançant campagne contre la Zambie. Belle affiche à suivre aussi au Grand Stade de Marrakech où le Burkina Faso, demi-finaliste de la dernière Cannes, reçoit le Cap Vert, huitième de finaliste. Ces deux nations avaient été éliminées par le futur champion sénégalais durant la Defonte Cannes. Dans le même groupe, le Togo de Paulo Duarte tentera de bien se lancer à domicile contre les Swatini. Enfin, les Comores, au rayon de leur statut de huitième de finaliste de la dernière Cannes, lanceront le bal de cette journée en recevant le Lesotho. En début d'après-midi, un pas auprès des Tunisiens. Les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ont commencé de la meilleure des manières pour l'équipe de Tunisie. La voilà en tête du classement du groupe J devant la Libye, vainqueur 1 but à 0 du Bostouana la veille. Après la première journée de ses qualifications pour la Cannes 2023, une première place que les aigles de Carthage doivent à leur nette succès. 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale. M. Sackney et ses partenaires vont maintenant tenter de conforter le statut lors de la deuxième journée. Avant un déplacement, le 5 juin au Bostouana, les équators guinéens en voudront se racheter à domicile. Face au Libyen, le 6 juin, partons en Algérie. L'information a fait plaisir à tous les Fénèques, mais aujourd'hui, la déception doit être démise. En effet, Mouar, lui qui possède la nationalité algérienne, semblait avoir choisi d'évoluer sous les ordres de Djamal Belmadi. Mais le son de Klos a changé. Selon les informations de Sébastien Denis, le directeur en chef de foot Mercato, Aouar est en Algérie pour passer des vacances en famille et non pour discuter avec la fédération algérienne de football. Et nous partons en France. Romain Molina, journaliste indépendant, affirmait dans une vidéo sur sa chaîne YouTube que l'OM était bien en vente et que des discussions avaient lieu entre l'Arabie saoudite et le clan Macourt. Cette nouvelle information a fait réagir rapidement Franck Macourt, qui explique à nos confrères de la province que c'est totalement faux, méfiance tout de même, car dans ce genre de dossier, les démentis font partie du jeu tant que les choses ne sont pas réellement actées. Dure de voir clair donc pour l'avenir de l'Olympique de Marseille qui va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et c'est l'instant quiz avec 3 indices pour vous permettre de trouver le joueur qui se cache derrière. Premier indice, je suis un grand fan de Neymar. Deuxième indice, cette année j'ai enchaîné les buts en club. Troisième indice, je suis actuellement la plus grande star de mon pays. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un passage auprès de Neymar, large vainqueur de l'Italie, 3 buts à 0 lors de la finalissima. L'Argentine a poursuivi sa belle série d'immécibilité qui dure désormais depuis plus de 3 années. Surtout les joueurs de la Ligue des Champions ont fêté cette victoire à Mbélé comme il se doit. Visiblement un peu trop au goût de Neymar. En effet, l'attaquant du Brésil n'a pas hésité à tacler ses rivaux sur Instagram. Vous avez gagné la Coupe du Monde ? A ironiquement demander la star du Paris Saint-Germain sous une vidéo publiée sur le réseau social. Surtout continue sur leur bel lancé. Les Argentins seront des clients très sérieux au Qatar. Terminons avec l'affaire Benzema et Mbappé. La poignée de main entre Karim Benzema et Kylian Mbappé lundi à Claire Forten était belle à voir. Était-elle vraiment sincère ? Les médias espagnols se posent la question depuis le début de la semaine. Elles n'ont pas arrêté de trouver des signes contraires à cette belle entente. L'émission El Chiringuito a ainsi diffusé une séquence dans laquelle les deux joueurs sont loin l'un de l'autre dans le bus de bleu. Benzema se sépare de Mbappé, une image qui vaut plus de mille mots. Leur amour est-il du passé à commenter le programme ibérique, toujours aussi extravagant. Et nous arrivons donc au terme de cette vidéo. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau trésor au tour de l'actualité. Vive le football, suivez Afrique Sport.